On passe d'un éditeur à une éditrice. Donc ça c'est aussi une particularité de cette année, qu'on a non seulement la traduction de théâtre présente, mais aussi l'édition, traduction en union personnelle. La prochaine traductrice que je vais vous présenter c'est Dodor Kamineva. Elle vient de Sofia en Bulgarie, elle traduit du français vers le bulgare. Et justement elle est l'éditrice en chef des éditions SONM, S-O-N-M. Elle a beaucoup traduit des textes de sciences humaines, et de Paul Ricoeur, Gilles Deleuze, mais aussi, et beaucoup d'autres. Et aussi de la prose, comme Marguerite Duras, ou bien quelques auteurs suisses aussi, notamment Jacques Chesset. Et ici, pendant sa résidence à Lavigny, elle travaille sur un texte de l'auteur belge, Vincent Engel, un texte dystopique, comme je dirais, qui s'appelle « Les vieux ne parlent plus ». Voilà. Dodor Kamineva. Merci à tous. Mon auteur est un auteur belge d'expression française. Il est professeur de la littérature contemporaine française à l'Université catholique de Louvain. Mais ce qui l'intéresse, c'est le lien entre la littérature et les idéologies. Et il a son intérêt, comme auteur des essais, centré sur les problèmes de la mémoire, de l'histoire et de l'oubli, y compris la Shoah. Il s'est intéressé beaucoup à l'œuvre de Lévisel, et il lui a concentré quatre essais. Et son dernier essai, c'était le désir de mémoire, et dans lequel il confronte le problème de devoir comme devoir. Est-ce que c'est un devoir d'avoir une mémoire pour des faits qui sont horribles ? Donc, selon l'auteur, il ne faut pas parler de devoir, mais de désir. Et ce roman était très intéressant pour moi, parce qu'il est écrit il y a deux ans avant l'épidémie, mais il est paru au mois d'avril 2020. Mais les problèmes qu'il traite sont vraiment des anticipations des problèmes que nous avons tous confrontés les deux dernières années. Comme personne qu'on fait en bulgare, je vais lire l'extrait en français pour pouvoir comprendre de quoi il s'agit dans ce livre. L'avocat sentit ses oreilles s'échauffer. Si cet idiot recommençait avec ses diatribes, il allait appeler sur le champ l'inspecteur pour le lui livrer. Ne vous énervez pas à reprir en bord d'un voie radoucée. Je me dis qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être plus à plaindre que moi. Vous allez sans doute me redire que vous pouvez me sauver, tant est-il avec un mauvais sourire. Mais sans grande conviction. Oui, et vous pouvez nous sauver aussi. Nos destins sont liés. C'est ridicule. Qu'est-ce qui est ridicule ? Dois-je vous demander où se trouve votre mère ? Je présume que vous vous êtes rendu ce matin au village. Et ce que vous avez trouvé ne correspond guère à ce qui est inscrit dans le prospectus. Pas vrai ? Ma mère a fait un accident vasculaire cérébral. Des idures en voie vibraire. Tiens, et vous y croyez ? Je l'ai vue. Elle est dans le coma. Je voulais dire, croyez-vous que ce soit un accident ? Geoffroy ne répondit pas. Vous commencez à comprendre, recrit Rambo. Laissez-moi vous exposer ce que je sais. J'ai inquiété là-dessus durant des mois. Je suis sûre que l'assassinat de ma femme visait autant me mettre hors d'état de nuire, tout en me discréditant, que vous éliminez vous, car vous devez jeûner, maître, pour ce que vous avez servi si complaisamment en échange de leurs arguments sur certaines de vos pratiques. Ne n'y est pas. Nous n'avons pas le temps. Je sais tout. Mais vous avez été un artisan, un amateur. L'État a transformé votre approche en un système redoutable. Il porte un nom, maître Geoffroy. L'euthanasie. Une euthanasie planifiée qui vise nos engombrants, nos lieux, qui coûte si cher et produit si peu. Vous connaissez le principe et les paramètres. C'est vous qui les avez déterminés à intégrer dans ce logiciel que vous avez revendu à prix d'or au gouvernement. Alexandre Geoffroy soupira. Rimbaud n'avait pas tort. Son logiciel est récolté pour chaque client, différents paramètres mis au jour quotidiennement. Le bilan de santé communiqué par les multiples capteurs que chaque individu portait des journées, sur ou sous sa peau, voire dans ses organs, complété par les éventuels examens médicaux était résumé par un chiffre déterminant. Le montant mensuel des dépenses nécessaires au traitement médical, physiologique et psychiatrique. De nombreux sous-paramètres rentraient en ligne de compte dans la composition de ce chiffre final. L'autonomie, la motricité, l'appui, la température, le transit intestinal, la présence d'esprit, la mémoire. C'était le premier pilier de l'évaluation. Le second concernait l'état des finances du patient. Voleur de capital actuel rentrait prévu, pension, éventuelle activité professionnelle et rentabilité prévisible du portefeuille. Ce chiffre n'avait d'intérêt qu'une corrélation avec le premier, corrélation qui était traduite dans un troisième et dernier score. C'était le terme le plus adapté. Qui, en tenant compte de l'état de santé du patient et des coûts divers liés au maintien d'une qualité de vie digne, compensé partiellement par les prises en charge de la sécurité sociale, lesquelles allaient encore être réduites avec les mises en place de la réforme, permettait d'établir un pronostic à court, moyen et long terme. L'échelle de 1 à 10 indiquait sans état d'âme s'il fallait poursuivre les soins ou mettre un terme en insupportables dépenses. Rambaud poursuivit. Bien sûr, on pouvait décider d'éliminer purement et simplement tous les individus de plus de 70 ans, par exemple. Mais cela susciterait des remous et ne serait pas toujours la meilleure solution économique. Certains octogènes génèrent encore des revenus, c'est le cas de le dire. Ils tendissent en verve et verge-voie qu'il leur servit. Fallait-il vraiment écouter ces hurlures brélus et ces théories complotistes ? Oui, je crois savoir que ce n'était pas des théories. Savez-vous que les nazis ont d'abord cherché à éliminer les handicapés mentaux à travers un vaste programme d'euthanasie et qu'ils ont dû interrompre celui-ci devant les protestations des parents ? Bien sûr, je le sais. Les pandémies vous ont aussi appris quelque chose. L'émotion du public est à vivre, bien sûr. Mais quand il s'agissait des vieux dans les hommes, dans ce cas, elle était largement de surface, de convenance. C'était triste, mais acceptable. Ces mots parmi les hachées les vieux. Des fantasins sans valeur qu'on se sacrifiait sur le front de la chair à un virus, des victimes sacrificiaires aux dieux aléatoires. Mais les jeunes, ceux qui votent, paient leurs impôts, font marcher le pays. Les jeunes veulent vivre en n'importe quel prix. Vous avez retenu la leçon. La leçon. Celle des nazis et celle des pandémies. Le gouvernement aussi. Le fascisme moderne est plus intelligent que ses prédécesseurs. Il communique avec subtilité. Il tient compte des désirs inavouables de ses sujets et veuille aménager sa sensibilité autant que ses économies. Qui veut encore se charger de ses vieux ? Personne. Mais personne ne dira ouvertement qu'il veut le tuer. Alors, votre solution était idéale. Savez-vous comment il appelle la mise à mort dans les villages ? Savez-vous ce qu'ils vont dire ? Qu'entend à votre maman ? Je vois sur Edi. Je ne vous permets pas. Vous ne me permettez pas, mais vous les avez autorisés à faire ce qu'ils veulent de cette pauvre femme. Je n'ai pas eu le choix. C'est bien ce que je disais. Vous êtes dans la ligne de mire. Je ne sais. Je ne suis qu'un pion pour vous abattre. Donc, cette cérémonie, comment l'appelle-t-il ? Je ne pense pas que ce soit vous qui ayez trouvé ce remarquable euphémisme. À côté, Nuit à brouillard est un prosaïsme grossier. Vous n'êtes pas poète. Efficace, c'est tout. Donc, je vous l'apprends. Bientôt, une infirmière viendra murmurer à l'oreille de votre maman. Même si elle est encore dans le coma, car ces gens ont le sens du rituel. Le sens du rituel Chère madame, nous allons vous offrir la cérémonie d'apaisement. Elle ne lui dira pas comme ça. Il faut imaginer un accent slave ou asiatique. Et les villages sont des façades, comme l'était le camp de Thérèse-Einstadt pour les nazis. Les plus belles infrastructures sont utilisées pour des séminaires, pour des rencontres entre élites, qui souhaitent le maximum de discrétion et du confort. Tandis que les patients sont parqués, dans mes ailes plus sommaires. Mais vous saviez tout ça, non ? Je vois un sucré, supéra, mais ne répondez toujours pas. Qu'est-ce que vous fait croire que je suis la cible ? Et pourquoi ? Donc, ça, c'est mon extrait. Et le titre de l'ouvrage, ça, c'est le début de chanson célèbre de Brel, c'est-à-dire que les gens ne parlent plus. C'est-à-dire qu'est-à-dire 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 ? C'est-à-dire que les gens dont. vous vous avez en ce moment où l'aise à la fin, les jeunes, vous aimeriez de vivre dans ce qui est-ce. Vous avez vous en apprendre à l'orak. L'orak, 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 l'orak et la laïcistité et le pays-en-t-de-s-t-de-s-t-de-s-t-de-s-t-de-s-t-de-s-t-de-s-t. Vous avez aussi des modèles, ce qui est de l'inteligène très intelligent, de taillez pas la déligeration, les délégètes, les nésbères et de la volonté, les décès de leurs évaluels et les délégètes les réunions de cela, Qui est-ce que ce qu'elles se soubissent avec les parents ? Je ne vous qui ! Mais il n'ha pas dit que tu ne chies. Et donc, votre décision se rend idéal. Vous savez comment se trouve «murtvient-vous» ? Vous savez comment comment cela se fait en tes parents ? Joflana, j'ai été prouvé ? Je ne vous vous permettez. Je ne vous permettez, mais vous avez été autorisé pour qu'elle soit en ce que vous souhaitez ! Je n'ai pas du rapport ! Merci ! Merci.